bon salut les gars et bienvenue chez peugeot utamer france dans une toute nouvelle vidéo on va monter votre petit petit silencieux rc racing voilà donc là on est sur la ss dans le garage comme d'hab j'ai démarré la voiture ça faisait quelques jours elle avait pas tourné donc ça on en profite pour lui mettre un petit coup de la tourner un petit peu donc du coup là je la fais chauffer un peu pour que vous puissiez un peu voir le bruit qu'elle fait voilà avec son silencieux d'origine donc je montre bien c'est bien le celui d'origine on y voit bien à savoir que la ligne d'échappement complète du intermédiaire katar intermédiaire silencieux arrière tout a été tout est neuf ça a été changé pour le contrôle technique parce que ça a été refusé parce que tout était rouillé donc à savoir on pose juste on va supprimer le silencieux arrière et on va poser directement notre petite sortie rc racing voilà donc là on va mettre un petit peu de pêche d'accélérations pour voir le cas de l'expérience je n'ai pas trop tapé dedans non plus parce que j'ai démarré il ya cinq minutes environ non plus ça peut taper dans le froid en plus que ça fait pas mal de temps qu'elle a pas tourné donc voilà donc là ce qu'on va faire c'est que déjà on va lever la voiture voilà alors à l'intérieur ma femme m'a acheté un sans bon vanille intermarché et je sais pas l'intérieur il vous vous sentez pas mais ça sent vraiment le ça sent vraiment bizarre hop donc là donc là on est bon je vais lever la voiture vous lever la voiture n'est pas obligatoire bon j'ai un gabarit assez imposant vous avez déjà pu constater donc je préfère la lever pour être à l'aise et pas que ça me prend de la tête donc hop toujours à lever sur les points d'entrages très important surtout des voitures assez âgées comme ça alors après ça sert à rien de laver à 15 cm du sol ça sert vraiment à rien c'est juste histoire de pouvoir passer de passer dessous ok donc là ce qu'on va faire après bon démontage d'arrivaux n'est pas obligatoire n'est pas vraiment obligatoire je passe devant la caméra alors je prépare le matos je dessine mon trépied pour que vous soyez à mon niveau et je vous reprends surtout que je me change parce que je sors du boulot je vais faire ça on va faire ça je voulais faire ça tout de suite comme ça au moins pour voir un peu le rendu aussi pour moi trop pressé comme un enfant donc donc du coup voilà hop je vais vous remontrer un peu la ligne hop je vous la remontre en rapide hop donc là voilà petite ligne rc racing donc hier je vais passer un petit coup de double et des 40 histoire de la d'essayer de la la rendre un peu plus présentable donc donc hop donc comme vous pouvez constater c'est bien une rc racing là il ya et 158 ga alors je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau des soudures on est plutôt pas mal en sorti aussi donc voilà je vais me mettre un petit coup de propre donc là on avait on a quelques petits machin noir je vais essayer d'y rattraper après après un peu plus tard si vous avez des astuces vous dans l'espace commentaires pour que je puisse y rattraper donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas ok je vous reprends tout de suite dès qu'on est sur on est sur sur la voiture pour le montage allez à tout de suite les amis on se retrouve sur la voiture j'ai sécurisé la voiture j'avais un peu plus la voiture pour que je puisse passer dessous et sécuriser avec une chandelle donc théoriquement c'est du 14 au niveau du collier donc normalement je ne devrais pas me faire chier à tout dévisser étant donné que ça a été fait il n'y a pas longtemps alors hop moi je ne me prends pas la tête je prends directement la clé à choc alors le collier en lui-même on est bon sur le collier voilà ça c'est ça c'est désaccouplé sans sortir voilà on va enlever la clé à choc voilà ensuite on a un cylindre bloc ici hop et son copain il est là donc si j'arrive alors on va enlever J'aurais peut-être dû mettre les gants Pour être froid Avec vous Et voilà Oh putain Il est pas léger ce con Pour être froid avec vous C'est plutôt lourd Donc voilà On a sorti le silencieux Arrière C'est réellement À la partie de tout le monde Pour être franc avec vous Donc il est là Bon Il a été changé a priori Il n'y a pas si longtemps que ça Bon ça se voit Ça se voit il est vraiment Après il y a un peu de condensation On voit à l'intérieur Un peu de condensation Mais en soi Il ne m'a pas l'air Alors au niveau de la marque Il y a un PEDA Je ne sais pas où ils l'ont acheté Mais voilà Donc nous Il nous faut aller S'il y a un bloc On récupère les sunblocks Hop Ils sont plutôt Ils sont plutôt propres Enfin ils sont neufs On dirait même Allez ils sont neufs Donc on va les récupérer Hop Donc là Le silencieux On peut le dire Tiens C'est vrai que quand même Ça pèse son poids Par rapport à Au RCA Il pèse quand même son poids Donc là Ce qu'on va faire Hop On va venir D'abord Présenter Le silencieux Un bloc Je ne pense pas Que je vais avoir Bien de mal A le remonter Lui Vu le poids qu'il fait Je me suis dit Je vais mettre Je vais mettre Comme ça Parce que ceux-là Ils m'ont l'air d'être Pas le tôt que ça bouge Parce qu'à mon avis Sur l'ancien propriétaire Ça devait Donc j'allais vous dire Mettez un peu de graisse De WD40 Pour que ça puisse rentrer Quand même Assez facilement Mais là à mon avis On ne va pas du tout Être Emmerdé Hop Je reprends la douille Et on va Finir Serrer à la main Si vous pouvez En mettre 4 d'un côté Et 4 dans l'autre Des côtés Hop Pour qu'elle soit bien serrée Hop 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 Après il ne faut pas trop y aller non plus Comme un sauvage Parce qu'après les colliers Hop Voilà Hop On est bon On a l'air d'être bon Pour moi C'est plutôt pas mal Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis de patte de montage Si c'est bien fait Normalement ça ne fait pas Normalement ça ne fait pas Si c'est bien fait J'ai bien dit Normalement Donc là je vais vous montrer Le rendu Ce que ça fait Hop Hop Allez Donc Du coup Voilà Je suis plutôt Assez satisfait Du résultat Voilà Bon Après c'est sûr Que monter un échappement Il ne faut pas avoir un bug plus douce Pour en monter un Pour être franc avec vous Mais Dans le sens Je suis plutôt satisfait Hop Hop Maintenant Ça sera L'heure du verdict Je vais vous repositionner Correctement Hop 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 Allez C'est parti On va là On va démarrer le bolide Voir s'il y a une grosse différence On entend une petite différence Quand même Déjà C'est pas notable Le prix que ça fait Là on va mettre un petit coup On est pas mal Hop 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 Donc voilà les amis La vidéo touche à sa fin La vidéo touche à sa fin Donc voilà le rendu avec La sortie directement en RC Racing C'est assez brillant Pour être franc avec vous J'aurais pas pensé que ce soit aussi brillant Mais bon Dans le sens je suis plutôt satisfait Quelques petits réglages A ajuster Mais ça devrait le faire Voilà les gars J'espère que cette petite vidéo vous aura plu J'espère que le cadrage n'était pas trop schlag Et vous n'avez pas trop fait mal aux yeux Mais au niveau de la lumière etc Si vous avez des suggestions de faire ou autre N'hésitez pas Voilà Sur ce merci à vous Bonne vidéo A ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada